Bonjour et bienvenue sur tous les canapés. Aujourd'hui on va parler du canapé sans accoudoir. C'est un style de canapé qu'on voit de plus en plus dans les grandes enseignes d'ambeulement, de canapé, etc. Alors il faut citer que le canapé sans accoudoir présente tout de même certains avantages que je vais vous citer maintenant. C'est un canapé qui prend peu de place. Il est parfait pour les petits salons, les habitations compactes. Aujourd'hui il existe sur le marché des canapés sans accoudoir vraiment stylés, avec des belles matières, des belles textures, un beau design. On sait déjà que de manière générale le canapé c'est la pièce maîtresse de votre salon. Mais là le fait de changer un petit peu le design de canapé, plutôt que d'avoir un canapé conventionnel avec des accoudoirs, enfin comme on a tendance à voir, un canapé un petit peu plus léger, un petit peu plus épuré, minimaliste, ça peut vraiment faire la différence et apporter une touche de style que vous ne trouverez pas forcément ailleurs. Ça s'adapte très bien aussi aux salons qui sont plutôt modernes, contemporains. Donc oui c'est une option intéressante. C'est un canapé qui est flexible parce que vous pouvez vous asseoir et vous allonger sans souci. On peut très bien faire lead office pour des invités, pour les amis, pour de la famille, peu importe. Quatrième point c'est que le canapé sans accoudoir est un peu plus convivial que le canapé standard. Pas de barrière entre les personnes lorsque vous discutez, lorsque vous êtes en train de papoter avec des copines, avec des copains. Donc plus de proximité, c'est quand même plus agréable. Et le fait qu'il n'y ait pas les accoudoirs de chaque côté, à gauche et à droite, effectivement ça libère de la place pour une assise supplémentaire. C'est tout de même déjà bien plus intéressant et optimisé. Cinquième point c'est qu'il peut aller un peu partout, dans l'appartement ou dans la maison. Du fait qu'il n'a plus d'accoudoir sur les côtés, forcément ça allège la structure, ça permet de le déplacer facilement. Sixième point c'est qu'il est tout de même plus facile à nettoyer qu'un canapé conventionnel. Effectivement du fait qu'il n'y ait pas les accoudoirs, les interstices en fait entre accoudoirs et assises et dossiers n'existent plus. Le nettoyage se fait rapidement et sans tracas. Donc c'est ce qu'on apprécie tous, surtout quand on n'a que le week-end pour faire ça. Et le dernier point qui n'est pas des moindres, surtout en période d'inflation, c'est que ça coûte moins cher qu'un canapé standard, comme on peut le remarquer. Moins de matériaux, donc prix plus abordable. Donc le canapé sans accoudoir est une bonne option si vous cherchez à économiser sans sacrifier le style. Alors sans plus tarder, je vais vous présenter quelques modèles de canapé sans accoudoir qui existent sur le marché. Encore une fois, c'est juste une petite sélection, il en existe plein. Je vous donne juste quelques pistes si ce genre de canapé vous intéresse. Donc voilà, n'hésitez pas à cliquer en description pour trouver justement toute la sélection. Le premier modèle, c'est le petit canapé sans accoudoir NIO de Maison du Monde. Alors c'est un canapé dont j'ai fait la review au sein de la chaîne. C'est un petit canapé sans accoudoir qui se déplie, il est convertible, donc avec beaucoup de déclinaisons, effectivement, différents types de coloris. Mon coup de cœur va essentiellement à la version en velours côtelé. Je trouve que cette version apporte quelque chose d'un petit peu plus intéressant du fait de son revêtement, de sa couleur, une sorte de gris clair qui est très sympa. Et notamment les pieds, les pieds fins en fer, de toutes les déclinaisons, c'est la plus intéressante. Quelques mots sur le couchage. En lisant les avis clients, on s'aperçoit vite fait que forcément, le couchage n'est pas forcément le point fort. Et qu'il faudra tout de même ajouter un surmatelas dessus pour passer une nuit correcte. Le deuxième modèle, c'est le canapé 2 places sans accoudoir Elisa. C'est un modèle de chez Bobo Chic. Il a une assise en forme de bloc rectangulaire. Il s'apparente plus à une chauffeuse qu'à un canapé. Les dossiers de ce canapé sont composés d'une base avec un grand coussin de dossier qui est amovible. C'est-à-dire qu'en fait, vous posez la base et ensuite, vous vous appuyez dessus. Vous vous déplacez l'une de ces bases et vous les mettez sur le côté. Vous pouvez vous allonger sur la totalité du canapé. C'est un canapé confortable. Troisième modèle, c'est le canapé 3 places sans accoudoir Tommy de chez Drawer. Alors, il a un style plutôt clic-clac. Un peu plus commun, je dirais, mais qui est tout aussi élégant que les canapés sans accoudoir qu'on peut trouver sur d'autres enseignes. Il y a des coussins moelleux et capitonés et une belle esthétique de manière générale. Quatrième modèle, le canapé convertible sans accoudoir Kiara. Alors, personnellement, c'est un petit coup de cœur. Moi, je trouve qu'il est très sympa, ce modèle-là. C'est un canapé compact mais confortable avec une hauteur d'assise assez importante aussi. C'est aussi bien, surtout pour les personnes qui recherchent ce type d'assise un petit peu surélevé. Les coussins calerins sont compris et ça, c'est très bien parce que ça permet d'apporter un confort supplémentaire au canapé. Il est convertible. Vous tirez sur l'assise et vous rabattez le dossier et vous avez la surface de couchage. Dernier point non négligeable aussi, c'est que ce canapé-là propose un coffre de rangement justement sous l'assise. Ce qui est quand même très pratique si vous voulez ranger par exemple des coussins, des plaides ou n'importe quoi. Cinquième modèle, c'est le canapé sans accoudoir de Conforama Boston. Alors c'est un design un petit peu plus cubique, c'est pas forcément ce que je préfère mais il a le mérite d'être là et d'apporter de légers bords arrondis sur la partie basse. Ce qui quand même adoucit un petit peu le design. Ces dossiers sont aussi amovibles, c'est-à-dire que vous pouvez les déplacer à gauche, à droite, en faire peut-être une sorte de méridienne également. Ce modèle-là propose également un coffre de rangement comme le précédent. Vous pouvez encore ranger des affaires et en toute simplicité. Sixième modèle, il s'agit du canapé sans accoudoir maison du monde Snoop. Alors ce modèle-là, il me fait penser un peu au modèle Lilo, toujours de la même enseigne. C'est un beau canapé en style nuage, très coucoune, très agréable. L'assise est ferme comme le mentionnent certains clients et certains avis. La particularité, c'est que vous avez un côté, vous avez une extrémité du canapé qui est libre, c'est-à-dire qu'il n'a ni dossier ni accoudoir. Ça peut être un parti pris et ça fait aussi partie du design. Dernier point, c'est qu'il s'agit aussi d'un grand canapé, donc il faut en tenir compte. Septième et dernier modèle, le canapé d'angle sans accoudoir Rosebury. Alors c'est un canapé très chic avec un design arrondi, organique. Il existe de belles déclinaisons, c'est-à-dire que là, vous l'avez un modèle d'angle, mais il existe un modèle 2 places, 3 places. Sachez que ce modèle est fabriqué entièrement en France. La sélection des canapés sans accoudoir est terminée. Vous trouverez les liens en description. Pour aller plus loin, vous pouvez consulter la vidéo des guides des canapés Ikea qui s'affiche à l'écran. Merci beaucoup. Merci. Merci.